Marc Ranger, bonjour et merci d'être avec nous. Grand plaisir. D'abord, qu'est-ce qui ressort de cette conférence de presse, selon vous? Ce qu'on voit, c'est que dans le fond, les leaders du Front commun ont présenté les résultats de la table centrale. Et évidemment, c'est des résultats qui sont, à mon avis, positifs. Bonification des assurances collectives. Le salaire, c'est vraiment intéressant. Parce que la première année, c'est 6 %. Donc, on vient compenser un peu au niveau de l'inflation. Ensuite, 2,8 %. Puis ensuite, graduellement, donc, il y a une formule les trois dernières années de 1 % jusqu'à une possibilité de 1 % de plus pour protéger contre l'inflation. Et on note la dernière année du contrat de travail, 3,5 % plus une protection. Ça fait que c'est donc des beaux résultats globalement. Par contre, évidemment, je pense que la partie qui est la plus difficile, c'est tout ce qui est l'organisation du travail. Et ça, c'était aux tables sectorielles. Et je pense que là, en assemblée, parce que normalement, quand on présente un résultat, on présente les résultats globaux, bien, on présente aussi ce qui fait un peu plus mal. Là, pendant la conférence de presse, on n'a pas présenté ce qui faisait un peu plus mal. On est allé sur les éléments qui sont positifs. Mais en assemblée, les membres vont donc attendre de voir quels sont les compromis qui ont été faits sur l'organisation du travail. Entre autres, les horaires de travail, la question de l'ancienneté du personnel des agences. Est-ce que c'est reconnu ou pas? Il y a d'autres éléments aussi. Le gouvernement cherchait une flexibilité. Il l'a obtenu au niveau des compromis. Mais ce que je pense globalement, de toute manière, c'est que c'est un bon règlement. Parce que vraiment, les gens parlaient beaucoup de comparer avec le règlement de la Sûreté du Québec à 21 %. Mais le règlement de la Sûreté du Québec, c'était un total de 21 % au niveau des salaires et des avantages. Alors que le Fonds commun, ça pourrait aller jusqu'à 20,4 selon l'inflation. Et il y a les assurances collectives. Et il y a d'autres éléments, des primes qui ont été négociées au niveau des tables sectorielles. Bref, je pense que dans l'ensemble, moi, j'ai jamais vu un règlement à cette hauteur-là dans le secteur public. Et je pense que c'est dû à toute cette mobilisation. Mais en même temps, c'est dû aussi au fait que le gouvernement reconnaisse qu'à un moment donné, il faut être capable d'attirer du monde dans le secteur public. Ça fait que ça, c'est un bon pas. Mais comme on le disait, évidemment, les membres auront le dernier mot. Les membres vont apprécier un tout. Là, ils ont eu les bonnes nouvelles, qui sont des très bonnes nouvelles. Et là, ils vont apprécier qu'est-ce qui se cache aux tables sectorielles qu'on aime moins. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez qui sont les moins bons coups? Peut-être pas les moins bons coups, mais les compromis à faire parce qu'on leur a posé la question. Puis on a balayé la réponse du côté des tables sectorielles. Oui. Parce qu'évidemment, la table centrale, où les leaders n'ont pas nécessairement tous les enjeux au niveau des tables sectorielles, où c'est plus complexe. Mais un des exemples, c'était qu'il y a eu un gros, gros débat sur le fait, au niveau des horaires de travail, de permettre. Le gouvernement disait, moi, je veux que les gens puissent choisir sur une base individuelle les horaires de travail. Je veux vraiment l'imposer au niveau central, provincial. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup accroché les syndicats locaux qui aiment bien pouvoir discuter des horaires de travail. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler. Mais vous savez, un bon résultat de négociation, c'est un équilibre. Puis dans ce cas-ci, le gouvernement cherchait de la flexibilité. De l'autre côté, il y a quand même des gains qui sont importants. Donc, je pense, je n'ai pas vu évidemment tous les textes, mais je pense que c'est le résultat d'une bonne négociation. Puis j'ai beaucoup apprécié que le représentant de la CSN, dans le fond, a souligné que la population, a remercié la population pour le rôle qu'elle a joué. Puis je pense qu'il a tout à fait raison. Puis l'autre élément que j'ai remarqué, on a eu toutes les misères du monde à dire qu'on allait recommander ce résultat-là. Oui, c'est Magali Picard qui s'est interrompue pour dire à la FTQ, on la recommande. Exactement. Et c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, quand on est fier du résultat, on n'est pas gêné. Les membres ont le dernier mot, mais il faut se prononcer comme les deux. Mais je comprends qu'Éric Gingras, à la CSQ, dans leur statut, ils ne peuvent pas le recommander formellement. Mais moi, j'ai toujours été de l'école qu'à un moment donné, il faut dire aux membres, voici, là où ça fait mal, là où on a des gains, et à vous maintenant de décider, mais nous, on vous recommande l'acceptation. Et maintenant, 2 milliards de dollars, c'est ce que ça veut dire pour le gouvernement, une bonification de 2 milliards pour en arriver à cette entente de principe. Mais pour les finances du Québec, ça veut dire quoi, 2 milliards de plus? Moi, je pense que, ça fait longtemps qu'on le constatait, on n'avait pas le luxe de ne pas investir dans nos services publics. On disait toujours des infrastructures, on n'est jamais gêné d'investir des milliards et des milliards en infrastructures. Puis dans nos ressources humaines, secteur de la santé, de l'éducation. Fait que oui, ça va mettre un poids supplémentaire sur les finances du Québec, mais combien ça nous coûte depuis des années d'avoir une pénurie de main-d'oeuvre, de ne pas avoir suffisamment de professionnels en éducation, de ne pas être capable d'assurer du personnel de soutien partout en santé, ça, ça a coûté une fortune. Fait que je pense que c'est un bon choix du gouvernement. Moi, je le salue. Je souris un peu quand M. Hinault disait aussi, bien finalement, il y a de la batte bleue pour tout le monde. Mais l'expression du premier ministre, il faut toujours être modeste dans une négociation, un résultat de négociation. Mais moi, je pense que c'est un bel équilibre entre le souci des finances publiques, mais le souci aussi d'avoir des bons services publics. Marc Rangé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on va également surveiller dans les semaines à venir plus de détails sur cette entente de principes avec ce qui se passe au niveau sectoriel. Merci et bonne journée. Grand plaisir. Bonjour. Merci à tous.